Je m'occupe de tout ce qui est des problématiques RSE chez Quetch. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de notre marque. Nous distribuons des contenants isothermes et non isothermes en acien inoxydable pour la consommation d'aliments et de boissons. On a été mis au courant du règlement REACH à travers une demande par l'application Scan4Chem pour la première fois il y a quelques mois. À travers notre service consommateur, on n'était pas du tout au courant de cette réglementation. Il y a beaucoup d'autres réglementations qui s'appliquent à nous, typiquement tout ce qui est contact alimentaire. La réglementation REACH, on n'avait aucune idée qu'elle pouvait s'appliquer sur nos produits. On avait encore moins connaissance du programme LIFE ou du programme ASKREACH. Suite à cette première demande, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est renseigné auprès du Appdesk de Ineris, dont Madame Dufort fait partie. Il nous a informé de nos obligations en tant que fournisseurs d'articles, puisque nous ne fabriquons pas, d'ailleurs, nous achetons nos produits à des fournisseurs qui sont des usines qui se trouvent en Chine et avec qui nous travaillons de manière très, très proche pour la production de nos produits. Ce qu'on a fait tout de suite quand on a eu connaissance du règlement REACH, c'est qu'on a lancé des tests sur des échantillons, sur plusieurs gammes de nos produits pour essayer d'obtenir une image la plus précise possible sur chacune de nos gammes, les risques qu'il pouvait y avoir en termes de SVHC. C'est une démarche qui a eu un coût, qu'on chiffre à peu près à 20 000 euros en termes de tests pour peut-être 10 à 15 échantillons, sachant qu'on a 200 références. Donc, c'est une démarche très sérieuse. À partir de là, on a reçu nos résultats de tests qu'on a rentrés dans la base de données. On s'est aperçu que la plupart de nos produits étaient en dessous du 0,1 % de SVHC requis par le règlement REACH. À la suite de quoi, on a isolé un seul produit sur lequel on avait eu un SVHC à plus de 0,1 % et en l'occurrence 3 %. Sur ce produit en particulier, on a refait une deuxième batterie de tests pour laquelle on n'a toujours pas les résultats, d'ailleurs. Et à la suite de ces résultats, on est en train de croiser sur d'autres produits de la même collection avec la même technologie d'impression, savoir si c'est une substance qui se retrouve dans la peinture, dans la technologie d'impression en elle-même. Bref, on va essayer d'isoler cette substance pour savoir derrière si stratégiquement, on prend des décisions pour écarter ce produit ou alors si on analyse que cette substance, on peut la garder dans nos produits ou pas. En tous les cas, sur la démarche que nous avons entamée, nous, avec tous ces résultats, on travaille de manière très étroite avec nos usines pour isoler les substances, pour être bien au courant de ce qui se passe dans les substances qui peuvent se trouver dans nos produits. Merci. 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 Merci.